Salut tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de l'anaconda. Mais avant, je tiens à dire un très très grand merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés sur cette chaîne. Merci pour votre soutien car cela m'aide tellement à créer de nouveaux contenus pour vous. Si toi qui regarde cette vidéo tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi en cliquant sur le bouton s'abonner au bas de cette vidéo et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bien, si tu t'es déjà abonné, alors commençons. Lorsque nous écoutons anaconda, on a souvent tendance à écouter terreur ou danger, ou bien encore mangeur d'hommes ceci dû à de nombreux films ou mythes qui décrivent l'anaconda comme un animal sanguinaire, parfois même mangeur d'hommes. Dans notre monde, l'anaconda fait partir des serpents les plus longs parmi toutes les espèces de serpents. De ce fait, il existe 4 types d'espèces d'anaconda parmi lesquelles nous avons. L'anaconda jaune, l'anaconda vert, l'anaconda à tâches sombres et l'anaconda de Bolivie. L'anaconda jaune est le plus petit des espèces d'anaconda, tandis que l'anaconda vert est celui qui ressemble fortement aux autres espèces d'anaconda, mais aussi le plus connu. Bien qu'il ne soit pas vraiment aussi dangereux, il faut quand même dire que l'anaconda, du fait de sa taille et de son volume, est un serpent vraiment effrayant, mais aussi fascinant. La taille d'un anaconda varie entre 3 et 9 mètres pour un poids qui peut varier entre 30 à plus de 230 kg selon l'espèce. De ce fait, connaissez la longueur et la taille de chaque espèce d'anaconda ? Écrivez-moi votre réponse dans les commentaires. Bien, sachez tout de même que l'anaconda à tâches sombres pèse environ 30 kg pour une taille ou pour une longueur pouvant atteindre les 3 mètres. Pour l'anaconda jaune et l'anaconda de Bolivie, leur poids peut atteindre les 30 kg pour une taille pouvant aller jusqu'à 4 mètres. S'agissant de l'anaconda vert, celui-ci peut atteindre les 8,5 mètres en termes de taille, et plus de 230 kg en termes de longueur, ce qui est en fait l'un des serpents les plus lourds au monde. Saviez-vous que l'anaconda vert a presque 1 mètre de circonférence au niveau du ventre ? Dites-moi votre réponse dans les commentaires. Bien qu'il soit tellement imposant du fait de leur énorme taille, la nature ne leur a pas vraiment tout donné ce dont ils avaient besoin car chez les anacondas, la taille des femelles est plus imposante que celle des mâles. Comparé à d'autres espèces de serpents venimeux, l'anaconda est un serpent ne disposant pas de venin. Malgré son handicap, la nature l'a qu'en doter de qualités exceptionnelles car l'anaconda possède à la place du venin, des dents recourbées vers l'arrière, mais aussi de puissantes mâchoires idéales pour agripper une proie et l'entraîner sous l'eau pour la noyer. De la même façon que le boa constricteur, l'anaconda s'enroule autour de sa victime et resserre ses puissants anneaux pour l'étouffer, pouvant ainsi exercer une pression pouvant atteindre les 2 kg par centimètre carré. Par conséquent, sa proie ou sa victime n'a aucune chance et finit donc par suffoquer par manque d'oxygène, laissant ainsi l'occasion à l'anaconda qui l'avale ensuite en commençant par la tête. S'agissant de son habitat, l'anaconda est un animal pouvant vivre à la fois sur terre et dans les eaux. De ce fait, parmi les habitats les plus favorites de l'anaconda, nous pouvons citer entre autres, les rivières tropicales de l'équateur, du Pérou, de la Colombie, du Venezuela, du Brésil et bien d'autres encore. Selon les espèces, l'anaconda de Bolivie vivrait dans les marécages des plaines de Bolivie. L'anaconda jaune quant à lui, vivrait dans les végétations denses d'Amérique du Sud. S'agissant de l'anaconda à tâches sombres, celui-ci pourrait vivre en Guyane et au Brésil. Selon vous, où vivent les différents anacondas ? J'attends votre réponse dans les commentaires. En fonction de son habitat, l'anaconda peut se nourrir différemment selon les types de proies se trouvant dans le même habitat que lui. De ce fait, le choix de proies de l'anaconda se fera suivant sa taille car un jeune anaconda ne pourra pas chasser des proies imposantes, ce qui sera par ailleurs le cas d'un anaconda adulte. Les jeunes anacondas peuvent attraper des proies tels que les souris, les rats, les grenouilles, les poissons et aussi d'autres proies à leur taille. Chez les anacondas adultes par contre, nous aurons des proies comme de gros poissons, de gros oiseaux, de gros rongeurs, parfois des proies comme des chiens, des chèvres, des cerfs, des tapirs, des cochons sauvages, parfois même d'autres serpents et d'autres proies à leur taille. Afin de mener à bien leur opération de chasse, les anacondas préfèrent souvent chasser durant la nuit maximisant ainsi leur chance. Comparés aux anacondas adultes, les jeunes anacondas et les bébés anacondas sont souvent les plus vulnérables du règne animal car ceux-ci n'ayant pas leurs parents pour les protéger, deviennent la proie d'autres animaux ou prédateurs tels que le jaguar, les aigles, les ours et bien d'autres encore. L'anaconda est un ovovivipare c'est-à-dire que la femelle ne pond pas, mais par contre garde ses oeufs dans son ventre jusqu'à leur éclosion. Afin de se multiplier ou de se reproduire dans la nature, l'anaconda mâle va s'accoupler avec l'anaconda femelle. La période d'accouplement ou de reproduction chez les anacondas a lieu en général à la saison des pluies. Durant cette période, la femelle anaconda va envoyer des phéromones pour attirer les mâles anaconda. L'accouplement chez les anaconda a souvent lieu sous l'eau comme dans les marécages par exemple. Après l'accouplement, la femelle aura une période de gestation de 6 à 7 mois. Par la suite, elle donnera naissance généralement à une portée de 20 à 50 petits serpenteaux mesurant de 60 à 90 cm, qui doivent se débrouiller seuls étant ainsi livrés à eux-mêmes dans la nature. Comme ils ont de nombreux prédateurs dès leur naissance, et sans la protection de leurs parents, ceux des bébés anaconda qui survivront seront peu nombreux à l'âge adulte. Saviez-vous que ce n'était qu'à l'âge d'un an que le serpenteau atteignait sa maturité sexuelle ? Selon les différentes espèces d'anaconda, l'espérance de vie peut varier entre 10 et 80 ans. Contrairement aux loups qui chassent en groupe afin de maximiser leur chance d'attrape sur leur proie, l'anaconda lui est plutôt solitaire. Vous devez sans vous interroger sur pourquoi est-ce que l'anaconda chasse en solitaire puis qu'il est non-venimeux. Sachez que le fait d'être non-venimeux ne dérange en aucun cas l'anaconda, car celui-ci pouvant compter sur sa force de constriction, ne mâche pas ses proies une fois attrapées, les serrant ainsi fortement grâce à leurs anneaux, les avalant par la suite en commençant par la tête de leur proie après les avoir étouffées en enroulant son corps autour d'elle. L'anaconda possède une mâchoire désarticulée qui lui permet d'avaler de très grosses proies comme le capybara qui est un gros rongeur. La consommation d'une proie influe sur sa digestion car selon la taille de la proie, l'anaconda peut mettre entre 4 jours jusqu'à plusieurs semaines pour la digérer. L'anaconda est capable de jeûner pendant plusieurs semaines, voire pendant 2 ans s'il a bien sûr avalé une très très grosse proie. Afin de mieux s'hydrater, l'anaconda reste sous l'eau pendant un certain temps avant de retourner sur terre. Saviez-vous que l'anaconda était un excellent nageur. En effet, l'anaconda peut rester sous l'eau plus de 15 minutes. Due de son lourd poids, l'anaconda a beaucoup de mal à se déplacer sur la terre ferme. Si l'anaconda adulte chasse dans l'eau, le jeune anaconda préfère chasser dans les arbres. C'est donc ainsi que se passe la chasse chez les anacondas. Sachez néanmoins qu'un anaconda adulte blessé n'est pas vraiment différent d'un jeune anaconda car celui-ci étant plus vulnérable face aux prédateurs que ce soit des prédateurs terrestres comme les jaguars, ou des prédateurs aquatiques comme les piranhas et même des caïmans ou des crocodiles. Pensez-vous que l'anaconda est un mangeur d'hommes ? Écrivez-moi votre réponse dans les commentaires. En effet, nous voyons bien souvent dans les films que l'anaconda est un mangeur d'hommes. Mais savez-vous que des expériences avaient été réalisées dans le seul but de voir si l'anaconda était réellement un mangeur d'hommes ? Ces expériences ont par ailleurs montré que l'anaconda n'est pas un mangeur d'hommes. Ainsi, pour moi, je vous dirais tout simplement que l'anaconda n'est pas un serpent mangeur d'hommes. Et vous, que pensez-vous de l'anaconda ? On arrive ainsi à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez aussi me soutenir dans la description de cette vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501